Regarde ce désordre, hein. Non mais quel carnage ! Nous avons des heures de ménage avant de tout remettre en état. Ouais, mais quelle fête nous avons eu, hein. Ah, pour moi c'est le meilleur réveillon de ma vie. Alors la recette de Michel Mioche qui est préconisée pour passer un réveillon tranquille pour pas être malade demain matin. Alors, il faut manger gras. Des bons produits, mais gras. Du saucisson, du jambon, de l'andouille, du pied de cochon, du petit salé, tu vois. Alors ça, mon vieux, y'a pas de problème. Ça te fait les boyots. Neuf. Quand on a des bons produits, y'a aucun problème. A boire avec modération. Et de m'améliorer, ben ça. Eh bien sûr ! Faut surtout pas s'arrêter. C'est le secret. Vous avez bien mangé hier. Trop mangé et trop bu. Et maintenant, vous avez la tête lourde et la langue chargée. Généralement, après des bulles comme celle-ci, c'est celle-là qu'on ingurgite le lendemain. Alors si ce matin, vous avez éteint rageusement votre réveil, et si vous vous êtes interrogé pendant des heures sur le pourquoi du comment de votre mal de crâne, ne cherchez pas à vous souvenir des vieux trucs anti-gueule de bois que vous a appris votre grand-mère. Le seul remède encore efficace, c'est en pharmacie qu'on le trouve. La gueule de bois traduit par quoi ? Un bon mal de tête, des nausées éventuellement, donc effectivement de l'aspirine pour les maux de tête, et pour les nausées, y'a pas mal de spécialités qui permettent d'aider la digestion. Faut-il jeûner au lendemain d'une fête ? Eh bien les diététiciens disent non. La fête, ça fatigue. Notre organisme a besoin des apports reconstituants, que sont ceux de la viande et des vitamines. Ouh, bonjour, bonjour. Eh, moi j'ai dit tu lui fais la bise là, et moi j'ai fait la bise là, et pour la bonne année. Bon dieu, et là, France, bon... Et surtout, surtout, il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau. L'eau est le premier et le meilleur des médicaments contre ce qu'on appelle vulgairement la gueule de bois. Un, deux, et trois, bon dieu. Bonne année. Moi aussi, bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada